Ah là 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 ! Dans cette vidéo on va parler d'un téléphone qu'on attend depuis quelques mois qui est retardé depuis des mois et des mois j'en avais déjà parlé en août et on n'a toujours pas eu de nouvelles de Samsung sur ce téléphone Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous êtes sur la chaîne Jilgato Vous l'avez bien compris, on va parler du Samsung S21 FE Ça fait depuis quelques mois qu'on parle d'un téléphone S21 en version FE c'est à dire la version dite pour les fans de Samsung Rappelez-vous il y a quelques années Samsung avait sorti un S20 FE soi-disant étudié sur des retours des fans avec un écran plat, un téléphone simple, efficace tout ce que les gens voulaient dans un Samsung Le S21 FE devait être annoncé en même temps que ce fameux Fold 3 à leur cérémonie à leur événement qui avait eu lieu en août mais il n'a pas eu lieu à cause de sûrement c'est sûrement ça, on ne va pas se le cacher des composants électroniques qui ont du mal à être approvisionnés à cause de la crise du Covid et des cargos qui sont bloqués Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que chez les composants électroniques qu'il y a des problèmes même dans un autre domaine où je travaille où c'est l'équipement industriel nous avons des problèmes d'approvisionnement donc ce n'est pas que pour ça, ne vous inquiétez pas Enfin bref, passons sur le design de celui-ci qui n'a pas réellement changé depuis la dernière fois on n'a pas eu de fuite supplémentaire donc ce téléphone devrait ressembler au S21 sorti en janvier c'est-à-dire avec un appareil photo avec trois capteurs à l'arrière épousant le côté de celui-ci un écran plat, simple et efficace pas d'écran incurvé sur ce téléphone-là on a l'impression que ça devient fini chez Samsung les écrans incurvés et je pourrais dire enfin parce que ça n'apportait pas réellement quelque chose de concret dessus on devrait avoir un dos plat en plastique mat comme on a pu retrouver depuis quelques années encore une fois par exemple sur le Note 20 Ultra que j'avais c'était pas un dos en plastique mais on pouvait retrouver pour la première fois un dos mat on a pu retrouver ça sur les S21 Ultra par exemple ou les séries S21 classiques qui apportent quelque chose de plus sympa mais surtout qui n'accroche pas énormément les traces de doigts et ça c'est important on devrait retrouver plusieurs coloris sur ce téléphone le noir, le blanc, le violet et le vert mais ce n'est pas sûr qu'on ait toutes ces coloris en France comme d'habitude pour chaque pays, pour chaque contrée vous allez avoir une couleur spécifique donc pas sûr par exemple qu'on ait le vert ou le violet voilà c'est un exemple au niveau de l'écran on devrait retrouver un écran Full HD 120 Hz on ne sait pas s'il va être adaptatif c'est à dire où les Hz vont pouvoir se régler automatiquement selon votre utilisation selon le contenu que vous allez regarder on devrait avoir un écran de 6,41 pouces contre 6,2 pouces sur le S21 classique donc les proportions de ce téléphone devraient être beaucoup plus grand qu'un téléphone S21 classique donc plus grand, plus large, plus tout au niveau de la puissance vu que ce n'est pas le top du panier de la série S21 on ne devrait pas retrouver le dernier processeur de ces Snapdragon qui viennent de présenter il y a à peu près un mois si je ne me trompe pas le Snapdragon 8 Gen 1 mais plutôt un Snapdragon 888 ou un Exynos de 1100 selon les versions du téléphone on devrait retrouver à son bord 6Go de RAM avec une version de 128Go de stockage et 256Go de stockage sans possibilité d'y intégrer une carte SD au niveau de la batterie on devrait retrouver une batterie de 4500mAh contre 4000mAh pour la version classique du S21 sorti en janvier avec ce téléphone vous aurez la possibilité de le charger avec un chargeur de 25W alors est-ce que le chargeur sera livré dans la boîte ? tout est la question à mon avis ce sera non comme d'habitude ce téléphone devrait être livré avec One UI 4 une version de l'OS Samsung que je n'ai pas encore sur mon Fold 3 qui devait être normalement déployé en décembre je l'attends toujours il sera aussi disponible avec Android 12 c'est quand j'attends toujours ça mon Fold 3 voilà ma petite aparté pour l'instant vous allez me dire ok c'est un S21 classique et c'est là que ça score c'est au niveau de la photo que les compromis sont faits comme d'habitude on devrait retrouver 3 capteurs 12MP c'est à dire avec un téléobjectif un ultra grand angle et un grand angle tout ce qui est de plus basique c'est par exemple ce qu'on peut retrouver sur le Fold 3 juste ici la même composition par contre au niveau selfie on devrait retrouver un capteur de 12MP alors au niveau du prix et de la date de sortie nous avons eu des leaks de Samsung eux-mêmes de Samsung Irlande sur les prix de ce téléphone en Irlande pour la version 128Go il devrait se retrouver à un prix de 769€ et pour la version 256Go de stockage il devrait être mis en vente à 839€ bien sûr prenez ces prix avec un peu de pincettes parce que ce sont les prix en Irlande ça peut varier selon le pays en Europe mais ça devrait être à peu près ça ces téléphones devraient être normalement présentés le 4 janvier à la cérémonie d'ouverture du CES pour Samsung normalement comme on l'a dit en début de cette vidéo ils devaient déjà le faire en août peut-être cette fois-ci en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker c'est super important allez je vous fais un gros bisou un gros bisous de la vidéo c'est tout pour ça ça on ce ça on ça